le G on est en direct de la salle de l'esprit et dans cette vidéo j'aimerais qu'on parle un petit peu d'amitié homme femme je sais que beaucoup de gens dans la redpill army et en général dans le mouvement redpill et mgto etc beaucoup de gens disent l'amitié homme femme c'est impossible toujours il ya un calcul derrière il ya toujours une envie de sortir d'être en couple soit il ya la friendzone en gros c'est toujours malsain l'amitié homme femme d'après ces gens je vais peut-être t'étonner mais pour moi l'amitié homme femme c'est une des choses les plus belles qui existent sur terre et ça peut être totalement pur totalement sain et très positif pour progresser en esprit moi j'adore m'entourer de femmes malheureusement ces dernières années j'ai pas eu beaucoup de compagnies féminines en dehors de relations sentimentales mais avant j'avais beaucoup d'amis filles et ça me tenait très à coeur et j'aimerais en retrouver peut-être certaines odys sur discord qui m'accompagne et ça me fait vraiment plaisir merci à vous mais voilà je pense que on peut entre hommes et femmes avoir une vraie amitié solide qui n'est pas basée sur de la manipulation sur du jeu sur des émotions juste partager la vie l'expérience le point de vue d'une femme le point de vue d'un homme et voilà comme un ami tu ferais avec ton pote alors c'est pas la même chose que l'amitié entre les hommes tu vas moins être dans le direct tu vois tu vas moins être entre potes à faire du sport tu vas plus être c'est plus posé c'est peut-être plus doux j'en sais rien plus d'où c'est peut-être plus plus mignon plus sensible mais c'est toujours toujours bien moi je trouve c'est bienveillant et ça me manque un peu mais moi j'encourage vraiment ces relations alors attention je t'encourage pas mon dj c'est un homme à avoir que des amis femmes il y a des odys qui sont que avec des femmes tout le temps et ça ça porte sur ton caractère ça te rend plus féminin ça te rend plus sensible et plus faible si plus fragile c'est bien aussi d'être avec des hommes aussi où tu dis putain l'un d'entre mecs elle a testo dans la pièce dans la salle de l'esprit ça pousse la fonte les gars transpirent il ya une petite serviette qui tombe par terre il y en a un qui dévoile je rigole non l'amitié entre hommes viril tu vois c'est important tu parles le sujet aussi logique avec les femmes ça va plutôt être des sujets peut-être émotionnel tu vois tu vas peut-être te livrer plus facilement avec une fille aussi si tu souffres une amie femme c'est vraiment quelqu'un qui peut t'apporter de la féminité et grâce à son intuition grâce à sa capacité à te comprendre elle peut t'aider voilà donc j'encourage l'amitié homme femme dans chez les odys et puis en tout cas dites moi ce que vous en pensez en commentaire personnellement j'y crois évidemment il ya plein de cas dans lesquels en fait l'homme secrètement il est amoureux de son ami et dans la friendzone ça arrive plein de fois mais je continue à croire c'est peut-être un peu idéaliste de ma part qu'on peut être à égalité homme femme comme un partenaire d'entraînement comme ton pote et puis voilà tout simplement pour rester ensemble en esprit pourquoi quelle différence tu vois pourquoi mettre une barrière entre nous comme si toi je suis pour la paix ce soir je suis pour l'harmonie pourquoi mettre des barrières entre nous alors que ok on a plein de différences psychologiques tout ce que tu veux mais ce qui met du problème entre les hommes et les femmes c'est souvent les émotions sentimentales parce que il ya beaucoup de calculs il ya beaucoup de manipulations derrière il ya des enjeux il ya les enfants il ya l'amour entre guillemets un sentiment qui passe vite de l'amour à la haine alors que l'amitié tu peux plus parler discuter te pardonner faire des petites erreurs il n'y a pas d'enjeux il n'y a pas de d'envie de plaire à l'autre il n'y a qu'une envie c'est de partager et moi je trouve ça beau et je dirais même pour finir que ton couple on dit devrait être basé moi je suis pas le séducteur je suis pas le coach j'y connais rien j'ai eu que des échecs dans ma vie mais ton couple selon moi en tout cas d'avoir une base d'amitié très solide et le plus important ce sera cette amitié parce que tu construis une relation un couple sur une amitié et après évidemment il ya les enfants autour sinon au bout d'un moment ça ça tourne en rond tu le sais au final c'est toujours pour se reproduire c'est la logique de la nature qui nous met un piège dans la tête pour qu'on se dit tiens j'aime cette femme oh tiens j'ai envie de lui faire des enfants bah ouais tiens donc comme par hasard allez on dit sur ce je te laisse et je te dis à très bientôt c'est que le début du premier rang c'est fini Merci.